L'ancien haut représentant du chef de l'État a déclaré lundi que les victimes des récentes manifestations du FNDC ont été abattues pour s'être opposées à un troisième mandat d'Alpha Condé. Ils ont été froidement abattus. Leurs corps ont été déposés dans un premier temps en dehors de la morgue. Quand il y a eu des cris partout, ils ont été déplacés pour la morgue d'Ignace Dine, a dit Sidiatouré. Avant de poursuivre, nous sommes là pour rendre hommage à ces jeunes gens. Ils ont onze ici, mais en réalité, il y a eu quatorze morts pendant ces manifestations. Nous venons de sortir de deux manifestations, une du pouvoir en place et une autre de l'opposition, sans qu'il n'y ait aucun mort. Ça veut dire que ceux-là ont été froidement assassinés alors qu'ils étaient en train d'exercer un droit constitutionnel. Sidiatouré assure que le combat doit continuer. Parce que ce qui est en train de se préparer est un coup d'État. Les Guinéens doivent prendre leur courage en main pour combattre le régime d'Alpha Condé dont le bilan est médiocre. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Merci. Merci.